Salut salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nils et on continue la saga DTP, serveur web Linux accessible aux débutants. Et dans cet épisode numéro 11 et bien j'ai envie de dire ENCRYPT ALL THE THINGS ! On va parler d'HTTPS. On va faire deux essais. Le premier avec le serveur web Apache qu'on a déjà vu d'ailleurs et le deuxième avec le serveur web NGINX qu'on a vu aussi d'ailleurs. Comme ça au moins on est en terrain normalement connu. Salut à toi Malmignat. Pardon, ça paraît un petit peu petit de mon côté. J'espère que le son est bon, j'espère qu'on m'entend bien. Comme d'habitude les premières minutes sont toujours un peu en mode on s'assure qu'on est à peu pré-entendu. On est à peu près vu. Alors je démarre un petit peu plus tôt que d'habitude. Salut à toi Ribot. Super bon bah quand on me dit que le son est ok je suis rassuré. Donc je disais ouais je démarre je démarre ce stream un peu plus tôt que d'habitude pour une raison très simple. C'est que date d'enregistrement 24 avril 2022. Je suis en France et donc élection présidentielle à 20 heures tout le monde voudra voir les résultats voire même probablement un peu avant. Donc je démarre mon stream un peu en avance. D'ailleurs j'aurais peut-être pu le prévoir lors de la vidéo précédente de dire attention prochaine fois je vais démarrer un peu plus tôt. Mais bon ça arrive pas non plus tous les tous les week-ends donc donc ça devrait ça devrait être ça devrait être juste exceptionnel pour cette fois ci. Alors je vous avoue que la préparation de ce de cet épée d'aujourd'hui était un peu particulière et ce pour une raison que je vais vous expliquer. En fait il se trouve que je crois d'ailleurs que j'en avais parlé peut-être un peu sur un sur un stream précédent il y a longtemps. J'avais eu l'occasion à mon boulot de faire une sorte de formation interne sur un peu la théorie autour d'HTTPS et en particulier sur les certificats et les autorités de certification. Et j'avais eu d'ailleurs à cette époque Emile travaillait avec moi, Emile NB que vous pouvez retrouver sur Twitch d'ailleurs. On en avait je crois discuté à ce moment là et de se dire ah tiens ça pourrait être pas mal vu que je venais de démarrer mes activités de streamer. Un petit hobby de streamer qui est sympathique. On s'était dit tiens ça pourrait être sympa que je redonne cette formation interne sur Twitch. Et finalement même si même si côté marketing ça avait été bien bien reçu, même si on envisageait de faire les choses à peu près carré, j'étais pas très chaud. Surtout qu'en plus à l'époque la chaîne YouTube Villebrequin justement avait sorti le pourquoi l'un des deux membres de la chaîne YouTube avait été remercié par son employeur justement à cause des vidéos YouTube. Et par précaution j'avais voulu ne pas prendre de risques en fait. Même si a priori il n'y avait aucun problème avec le fait que je stream et que je stream sur des thématiques admin sys, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Donc pour ce stream qui avant tout est du TP, c'est du TP de comment on va mettre du HTTPS sur un serveur web Apache et sur un serveur web Nginx. Je vais du coup passer passer à la trappe pas mal de théories. Peut-être que je pourrais effectivement revenir sur cette crainte à l'occasion d'un autre stream une prochaine fois qui sera pas dans cette série, mais voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis j'ai envie de dire n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton suivre la chaîne. Pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube, tout ça, tout ça, pour me dire que vous appréciez ce genre de choses. Bien, ceci étant fait, on va passer un petit peu plus dans le vif du sujet. D'abord HTTPS, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette bestiole ? A quoi ça sert ? Un petit peu quand même. On va quand même parler un petit peu de à quoi ça sert avant de faire la partie pratique. Alors le principe c'est quoi ? On a déjà vu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, et puis il y a aussi donc HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Que vient faire ce S ? Ce S, en fait, il vient apporter une couche de chiffrement. On a vu dans l'un des streams précédents, notamment celui sur SSH, les deux, puisqu'on a fait un petit peu de SSH avancé la fois dernière. On a vu que l'un des avantages d'Open SSH, c'est d'apporter justement une couche de chiffrement. Et qu'on puisse dire, on est capable de dire que le serveur en face, c'est celui auquel on s'attend, effectivement, et le contenu des commandes qui est envoyé et potentiellement des mots de passe qui transitent, lui, est chiffré. Et donc le contenu n'est pas en clair. Et donc n'importe qui qui se place sur le chemin réseau entre moi et la machine sur laquelle j'envoie des commandes, il ne verra pas ce qui se passe. Donc il ne pourra pas récupérer d'informations sensibles. Il ne pourra même récupérer pas vraiment beaucoup d'informations, à part la source et la destination. Et bien le principe d'HTTPS, c'est pareil, parce que beaucoup d'entre vous, j'imagine, font des achats sur Internet, chez des cybermarchands. Et lorsque vous allez acheter votre bouquin, votre CD, CD, non peut-être que les CD aujourd'hui, ou les CD ou les DVD, plus beaucoup de gens en achètent. Mais par exemple, lorsque vous êtes sur Twitch et que vous voulez vous abonner à la chaîne, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée, le site Twitch est en HTTPS. Et la transaction pour pouvoir s'abonner à la chaîne, la transaction se fait en HTTPS. Ce serait dommage, vraiment dommage, que votre numéro de carte bleue, fuite à ce moment-là. Et bien c'est justement avec l'essor des commerces en ligne que HTTPS a pris son, vraiment son, est devenu vraiment indispensable. Et donc aujourd'hui, ça en est à un tel point que, aujourd'hui d'un point de vue popularité et optimisation, enfin j'ai envie de dire optimisation sur les moteurs de recherche, j'ai envie de dire référencement sur les moteurs de recherche, et bien un site HTTP sera probablement moins bien noté qu'un site HTTPS. Même si, par exemple, dans l'absolu, mon blog ou ma page d'accueil, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ce soit de HTTPS parce que, en particulier maintenant, c'est devenu des sites statiques et il n'y a pas vraiment de, comment dire, il n'y a pas vraiment de, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est toujours bon à prendre un peu plus de sécurité dans le domaine de l'informatique. Qu'on n'aille pas clipper juste cette partie-là et aller me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Mais toujours est-il que même s'il n'y a pas besoin, aujourd'hui, sur un site statique qui diffuse des informations a priori, pas forcément, j'ai envie de dire, pas des trucs d'ordre vital, il n'y a a priori pas besoin, a priori je dis. Mais toujours est-il que ce genre de choses deviennent aujourd'hui répandues. Voilà pour l'introduction. Donc on va se rendre sur la partie pratique. Alors comme d'habitude, l'intitulé DTP est disponible sur ma page, sur mon repo GitHub. Repo GitHub que vous pouvez suivre hors TP. Et j'en profite pour mettre aussi le lien vers mon repo GitHub dans le canal liens du live de mon serveur Discord, dont l'adresse est indiquée ici. Donc vous pouvez retrouver les liens du live et les liens des précédents lives sur ce serveur Discord. Et ça permet aussi de discuter entre deux lives. Vous y êtes donc les bienvenus. Donc allons voir dans les TP. Debian et TP numéro 17 HTTPS Apache. Alors je vais en profiter aussi pour en ligne de commande sur ma machine. On va récupérer le contenu. On va mettre à jour le repo de notre côté en local parce qu'il y aura quelques fichiers qui vont servir. On va donc générer un certificat. On va configurer un virtual host en HTTPS et on va faire de la redirection HTTP vers HTTPS. Donc quelques points clés aussi sur le plan sur le plan technique. HTTPS écoute sur un autre port que HTTP. Et il faut impérativement une clé privée et un certificat. Grâce à une amélioration qu'il y a eu ces dernières années qui s'appelle SNI pour Server Name Indicator. Il est possible d'héberger plusieurs sites web, chacun ayant son propre certificat sur une même adresse IP. Avant son arrivée, lorsqu'on utilisait le module qu'on va utiliser qui s'appelle mode SSL, chaque virtual host dans Apache devait avoir une adresse IP différente. Ça paraît dingue comme ça, mais moi j'ai vécu l'époque pré-SNI et c'est assez casse-pied. C'était assez casse-pied en tout cas à l'époque puisqu'on devait avoir une adresse IP par virtual host. Donc si on avait 3w1.example.com, 3w2.example.com, 3w3.example.com sur un même serveur web, si on voulait du HTTPS, il fallait une IP pour chaque site. Vous imaginez alors quand c'est un site dans une organisation interne, une entreprise, bon c'est des IP privées, c'est bon, une IP de plus, c'est pas dramatique, mais à cette époque, je crois qu'on parlait déjà de la fuite, de la rareté des adresses IPv4. On sentait qu'on était en train d'arriver à la fin des blocs possibles en IPv4 et ça coûtait déjà un peu d'argent. Aujourd'hui c'est de plus en plus cher d'avoir des adresses IPv4. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce truc, même si normalement aujourd'hui la plupart des clients HTTP et HTTPS savent gérer SNI, c'est parce que certains ne le gèrent pas forcément. Je vais vous prendre un exemple, si on va sur SSLabs.com, si je me rappelle bien. Et si on fait tester votre serveur. Je vais tester le mien, je vais tester anotherhomepatch.org. Ça va durer un petit moment, mais ce qui va être intéressant qu'on va voir, il dit qu'on essaye sans SNI, on essaye avec du SNI, il envoie une requête. Voilà. Et en fait, à un moment, dans ce site qui permet de vérifier qu'on utilise les bonnes pratiques, alors on ne va pas aller jusqu'à vérifier les bonnes pratiques de chiffrement ce soir. On va être sur la base. mais ce qui est intéressant, c'est que, alors quand il aura fini, il en est à 80%, quand il aura fini, il va normalement dire la liste des clients, globalement des requêteurs HTTP, qui sont compatibles. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que certaines anciennes versions de certaines briques, comme par exemple Java, ne sont pas compatibles avec ce truc. Et c'est pour ça que je me permets de le signaler en préambule, parce que si jamais un jour vous vous retrouvez dans une organisation qui a un historique assez lourd, vous pouvez retrouver ce genre de blague. C'est assez... Je ne vais pas dire que c'est courant, mais c'est le genre de blague qui peut arriver. Et on peut se retrouver un peu, bon, à plus, tant mieux. Au moins j'ai l'air d'un bon élève devant tout l'internet, francophone. Mais voilà, il y a des trucs de simulation, et puis on veut voir notamment les versions d'Android. Alors je vais zoomer un peu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc là déjà, on a des trucs en mode « Ah, ça ne veut pas ». On a des anciennes versions qui sont en mode « Eh, ça ne veut pas ». Et des fois, si on étend, voilà, il dit « Eh, au fait, il y a des trucs mismatch ». Il dit des fois, voilà, petit 2, pas de support pour le virtual SSL hosting. Donc, en numéro 2, voilà, il le dit des fois « No SNI ». Donc, des fois, si vous avez un vieil Android, certains sites modernes ne fonctionnent plus à cause de ça. Voili, voilou. Bien. Alors, on va commencer à se connecter sur notre machine. Hop. On va aller sur « Serveur 11 ». Alors, j'en profite encore. Petit truc, pensez, comme toujours, à mettre à jour vos machines. Surtout que là, on va installer quelques logiciels. Donc, vaut mieux avoir les repos à jour. Comme ça, on n'installe pas des trucs récents avec des trucs un peu plus vieux qui traînent. Donc, HTTP, c'est disponible dans la page grâce à un module. Alors, la blague, c'est que là, il y a écrit « SSL module ». Mais historiquement, le module s'appelle « mode underscore SSL ». Et donc, pour installer le module, le module « SSL module », qui va être affiché comme étant écrit « SSL underscore module » à certains endroits. Et pour l'activer, ça va être « A2 end mode SSL ». Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de cohérence. Mais on va y arriver. Donc, le module s'appelle « mode SSL », mais il est affiché « SSL underscore module ». Ce module est déjà disponible dans Debian avec le paquet à page 2. Donc, on n'a rien à installer. On peut vérifier quand on fait un « dpkg-L apache 2 ». On a la liste de tous les fichiers qui sont installés avec Apache. Et si je fais un petit « grep SSL », on peut voir qu'on a ce qu'il nous faut. Et si jamais je fais « module », hop, il n'y a rien. Alors, si je vais vérifier dans le « SSL.load », on peut voir qu'on a un « usrlib apache 2 module ». Et si je fais un « file », là-dessus, alors je crois que la commande « file ». Ouais, il y a un « file ». Hop, « ls-hl ». Voilà. Il y est. Donc, on n'a rien à installer. C'est cool. Il est déjà installé. La question, c'est « est-ce que le module est activé ? » Alors, on peut le vérifier avec une commande assez simple. On a « apache-ctl », « apache-2-ctl » même. Ah oui, il faut que je passe route, déjà. Alors, maintenant, je vais utiliser « sudo », vu qu'on a configuré « sudo », il y a un « stream » ou deux. Eh bien, on va maintenant pouvoir faire « apache-ctl » – M pour afficher la liste des modules. Et on peut voir la liste des modules. On se rappelle qu'on avait activé « php-set ». Et on peut faire « pipe grep – i ssl ». Et là, on n'a rien. Donc, a priori, « ssl » n'est pas activé. Donc, on va maintenant activer le module avec le « a2-end-mod », donc le « apache-2-enable-module », qui permet de faciliter la création des liens symboliques nécessaires pour l'activation du module. Donc, maintenant, je l'ai activé et je vais pouvoir relancer « apache ». Donc, pour rappel, quand je vais dans « etc-apache-2 », on a donc un mode « available », un mode « enable », on a un « conf available » et un « conf enable ». Et le principe, c'est que les modules, lorsqu'ils sont disponibles, les fichiers de configuration sont dans « modes available ». Et pour les activer, la commande « a2-end-mod » va créer les liens symboliques dans « modes-enable ». Donc, maintenant, on a activé notre module. Alors là, on va se dire « c'est chouette, je vais aller sur le site en HTTPS ». Non, c'est pas fini. Je dirais même « c'est que le début ». C'est que le début des ennuis. On va parler certificat, maintenant. Donc, comme pour SSH, HTTPS fonctionne sur un principe de clé privée et de clé publique. Et ces clés publiques, une fois qu'elles sont signées, on les appelle des certificats. Alors, le format qui est utilisé s'appelle X509. Mais par abus de langage, on parle de certificat SSL. HTTPS utilise dessous un protocole de chiffrement. Dans le passé, ce protocole de chiffrement, c'était SSL. Aujourd'hui, il s'appelle TLS. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi avant c'était SSL, pourquoi maintenant c'était TLS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous parle du protocole de chiffrement SSL, aujourd'hui, ça va être plus un abus de langage qu'autre chose. Parce que techniquement, le chiffrement SSL, aujourd'hui, il est considéré comme obsolète et non sécurisé. Salut à toi Manon ! Bienvenue ! Donc, c'est de l'abus de langage. Je vais d'ailleurs très certainement dire encore des fois un certificat SSL. Idéalement, il faudrait que je dise un certificat TLS au format X509. Je ne vous en voudrais pas si vous dites un certificat SSL et vous ne vous en voudrez pas si je dis un frigo. Pour obtenir notre certificat, ça va nécessiter quand même quelques étapes. Il y a la création d'une demande de signature de certificat, ce qu'on appelle la CSR. Certificat Sign In Request. Et lorsqu'on fait ce truc-là, on génère la clé privée, on génère la clé publique associée. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous refaire le rappel sur Alice et Bob. Normalement, on les avait vus sur la vidéo sur SSH. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas. Donc, on a besoin de faire ça. On va ensuite communiquer ce CSR qui ne contient bien entendu pas la clé privée. Il va contenir la clé publique assignée. Alors, ces histoires de clés, bien entendu, ça contient des informations d'identification. Donc, on va communiquer ça à une autorité de certification. Alors, en français, on va raccourcir cela en disant une AC. Ou en anglais, on va dire une CA, une Certificate Authority. L'autorité de certification, elle, elle va ensuite signer avec sa propre clé privée. Non, avec sa clé privée. Non, avec sa clé publique. Elle va signer ça avec sa clé pour pouvoir dire que notre certificat, il a été signé et qu'il est correct. Elle va nous renvoyer ce certificat signé pour qu'on puisse le mettre sur notre serveur web. Non, tu ne connais pas de Alice et Bob. Est-ce que tu as leur Twitter ? Non. Non, je n'ai pas les Twitter de Alice et de Bob. Dommage. Ça pourrait être une très bonne idée de créer des comptes Twitter Alice puis Bob. Toujours est-il que ce processus-là, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Puisqu'il existe plusieurs autorités de certification, certaines publiques et d'autres internes à des organisations. Comme par exemple, la PKI privée d'une entreprise. Dans notre cas, on ne va en utiliser aucune. même pas la fameuse et gratuite Let's Encrypte. Parce qu'en fait, les machines sur lesquelles on travaille là, les serveurs 11, serveurs 12, serveurs 13, ne sont pas accessibles depuis Internet. Alors, j'aurais pu essayer de faire un exemple avec une machine disponible sur Internet. On a déjà vu qu'on arrivait notamment à utiliser des VM gratuites, notamment chez Oracle ou chez Google. Mais je n'ai pas envie de privilégier un fournisseur privé comme ça. Je trouve ça très bien de pouvoir rester uniquement sur des machines en local pour cette épée-là. Non, c'est signé avec clé privée. Sinon, tout le monde pourrait se faire passer pour ça. Oui, effectivement, merci Ougourgnos. J'avais effectivement mal précisé la chose. Donc, c'est signé avec la clé privée. Donc, ce qu'on va faire en fait, on va faire des certificats autosignés. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de créer une AC custom ici. Le but, ça va être de faire un certificat à l'arrache et de comprendre pourquoi on a le message d'erreur. Il existe donc plusieurs types d'autorités de certification. Certaines sont commerciales et vont vous vendre le certificat parce qu'ils vont faire des vérifications, soi-disant en tout cas. Et d'autres vont vous le faire gratuitement, de façon automatisée. Mais le processus tel que je vous le dis reste le même. Let's Encrypt, quand il vérifie que la machine est qui elle prétend être, que c'est bien le bon nom de domaine qui répond, de toute façon, on envoie avec le client Let's Encrypt, on envoie un CSR à Let's Encrypt et Let's Encrypt nous renvoie un certificat signé. Donc, ça reste sur le principe la même chose. C'est juste la méthode de vérification qui, elle, est automatisée. Donc, maintenant qu'on est connecté en tant que route sur notre serveur 11, on va lancer une petite commande qu'on va décortiquer ensuite. D'abord, on va installer OpenSSL. Oui, parce que je me suis rendu compte en préparant le stream que OpenSSL n'était pas installé. Ah tiens, là, je l'ai. J'ai dû installer d'autres trucs. Est-ce que par hasard, je n'aurais pas installé ça ? Non ? Bon. J'ai dû l'installer, mais par précaution. De toute façon, moi, j'avais mis à jour la machine avant le stream. Mais on va pouvoir se créer un répertoire dans lequel on va mettre nos trucs. Alors, idéalement, il faudrait un répertoire pour les clés privées et un répertoire pour les certificats. Et puis ensuite, on va balancer directement la petite commande qui va bien. Et je vais vous la détailler après, puisque cette commande va nous créer tout ce qu'il faut comme certificat. Alors bon, c'est une clé privée en mode RSA. Ce n'est pas un truc ultra sécurisé. Le but, c'est juste d'avoir un auto-signé. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? Donc, on a créé et signé le certificat d'un coup. Je ne suis même pas sûr qu'il était vraiment auto-signé, mais bon. D'une durée de vie de 365 jours. Oui, parce que les certificats ont une durée de vie. Et là, on peut voir moins days 365. Donc, la clé, c'est une clé RSA de 4096 bits. OK. On a un moins key out. Donc, dans ETC, à page 2, self-sert, 3w.example.com.key. Donc, ça, c'est la clé privée. Et ensuite, notre clé publique, notre certificat, lui, il est à côté et il s'appelle en .crt. Alors, il existe d'autres formats de... Enfin, il y a des formats de fichiers. J'aurais pu le mettre en .PEM. Je crois d'ailleurs que c'est un .PEM. Et là, on voit le petit subj. Et c'est assez intéressant de voir qu'en gros, on a l'EC pour country. State. Alors, moi, j'ai mis Île-de-France pour IDF. Localization. Alors, j'ai mis Paris, plus comme ça, au pifomètre. L'organisation. J'ai mis example corp, parce qu'on fait des exemples. J'ai mis dev, parce que c'est une unité d'organisation. Bon, j'ai mis... Il fallait mettre un truc. J'aurais pu mettre admin. Enfin, voilà. C'est des champs à remplir. J'aurais très bien pu ne rien mettre, d'ailleurs, je crois. Et puis, ensuite, on a ce qu'on appelle le common name. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis example. J'aurais dû le virer. Et là, on a vraiment le common name qui correspond au... J'aurais dû mettre Rival Corp. Merci. Merci, Manon. Ça, c'est très... J'aime beaucoup. J'aurais dû mettre Rival Corp. Effectivement. On peut le recréer. Je peux tenter. Allez, on va rigoler un peu. Allez, on va s'amuser. Hop. J'efface tout. Je reprends ma commande. Et on va mettre... Tiens, je vais enlever le cn égale example, parce qu'il ne sert à rien. Hop. Et on va mettre Evil Corp. En majuscule, en plus. Salut, Emmanuel. Bienvenue à toi. Allez, Evil Corp. Comme ça. Voilà. Alors, j'aurais pu... J'y pense que maintenant, j'aurais peut-être dû le rajouter dans la préparation du stream. Il est possible, avec une autre commande OpenSSL, de lire correctement les certificats. Parce qu'en fait, là, si je vous fais un cat... Alors, je peux vous faire un cat sur la clé privée. De toute façon, c'est du test. Si je fais un petit cat là-dessus, vous voyez, c'est... C'est lisible. C'est lisible. Même sur le point CRT, il y a un petit peu plus de trucs. Il y a même... Voilà. Il n'y a rien du tout. Enfin, il y a plus de trucs. Enfin, ça reste quand même du... Du gloubi-boulga. Enfin. Mais, il est possible de le lire. Alors, j'ai plus la... J'ai plus la commande en tête. Je peux vous la rechercher sur Google Viteuf. Ou sur un autre moteur de recherche, d'ailleurs. Open SSL Read Certificate. X109 Certificate. Alors, je pourrais la retrouver, mais... Hop ! Ça va plus vite de la rechercher comme ça. Et donc... Je l'ai créé en RSA. Donc, je peux faire Open SSL RSA. Donc, moins in. Donc, on va aller mettre... Etc. Alors, le chemin vers la clé privée, en fait. Etc. Donc, moi, je l'ai mis dans Self Search. Et... Hop ! 3w11.example.com.qui. Puisque c'est la clé privée. Et si on fait un moins check... Hop ! Non, c'est pas celui-là. Hop ! C'est le moins texte. Ah oui, moins texte. Moins texte. Voilà. Hop ! C'est pas celui-là. Open SSL. X509. Voilà. Moins in. Donc... La page 2. Self Search. Donc, ça va être le certificat. Voilà. Moins texte. Moins know out. Voilà. Alors là, je sais. On l'a dit comme ça. Ça a l'air d'être du gloubi-loubi-loubi encore. Voilà. Là, c'est mieux. Donc là, on peut voir. Country, FR, State, Ile-de-France, Paris, Evil Corp. Voilà. Et la validité. Donc, on avait dit 365 jours. On est le 24 avril. Et le truc expirera le 24 avril 2023. avec les informations. Toutes les informations de chiffrement qui sont utiles. Voili, voilou. Et on peut voir. Chaque fois, il y a écrit X509 version 3. Voilà. Voili, voilou. Donc là, on a juste créé notre certificat avec notre clé privée à côté. Et maintenant, on va vraiment créer. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas. Vous vous dites, ouais, maintenant, c'est bon, il y a le certificat. Vas-y, je vais sur mon site en HTTPS. Non. Il faut qu'on crée un autre Virtual Host. Alors, on en a déjà un en HTTP. Mais on va en créer un deuxième qui va répondre sur le même nom, mais en HTTPS. Parce qu'attention, pour rappel, HTTPS écoute sur un port différent. Donc, histoire de nous faciliter l'existence, j'ai déjà un fichier d'exemple. Donc, on va aller le transférer. Hop. Je vais aller dans mon répertoire document. Donc là, je suis sorti de la machine. Je suis sorti de la machine. Hop. Difficile, ce soir. On va aller dans court serveur Linux. Alors, je l'avais déjà mis à jour. Apache. Hop. Et maintenant, comme on a vu dans l'ETP SSH, on va pouvoir, à grand coup de SCP, envoyer ça dans serveur 11. Hop. On va se reconnecter sur serveur 11. Hop. Sudo-i. Hop. Et ensuite. Etc. Hop. H2. Site. Available. Et puis, on va bouger. Alors, il vient d'où ? Bah, il était dans le... Ah oui, pas de... J'allais dire dans le home, mais le home de Nils. Pas le... Enfin, le home de student. Pas le home de root. Donc, slash home student. Hop. SSL. Hop. On va le mettre ici. On verra son contenu après. Je vous rassure. Donc, il est là. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un A2 EndSight. Comme on a vu habituellement. Donc, on l'a mis là-dedans. Et maintenant, on peut utiliser A2 EndSight. Hop. On va utiliser le nom du fichier sans .conf. Alors, avec le .conf, ça marche aussi. Maintenant, il gère. Hop. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à relancer Apache. Et là, on a notre nouveau vhost. Donc, je vais retourner sur mon site. D'abord en HTTP. Donc, celui-là, c'était quoi le vhost ? C'était 3w11. 3w11. Alors, je dis vhost, c'est virtualhost. Comment dire ? J'abrège. Voilà. Donc là, c'était mon bon vieux virtualhost d'exemple. On peut aller d'ailleurs vérifier. Hop. Le répertoire de log. L'access log. C'est celui-ci. Tiptail-f. Hop. On va peut-être faire. Tiptail-n1. Moins n1. Hop. Voilà. Et là, si je fais f5. J'ai cru voir derrière. Voilà. Il est passé. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, si je vais en HTTPS. Hop. J'ajoute mon petit S. Et là, il dit, attention, risque probable de sécurité. Oh. Alors, pas de panique. Pas de panique. Tout est sous contrôle. D'accord ? Tout est sous contrôle. On clique sur en savoir plus. Alors là, il nous dit comment régler les codes d'erreur, blablabla. Il donne des histoires. Ok. Avancé. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il utilise un certificat de sécurité invalide. Le certificat n'est pas sûr car il est autosigné. Et on peut afficher le certificat. Et d'ailleurs, certificat de Evil Corp. En fait, là, on est en train de vérifier manuellement ce que bon nombre de navigateurs font automatiquement quand on utilise des certificats d'autorité connus. Tout simplement. Donc, comme c'est nous qui venons de générer ce certificat-là, on peut dire accepter le risque et poursuivre. Dans ce cas de figure-là. Attention. Le contexte est vraiment important. Ça ne veut pas dire que si vous avez un site internet qui un jour se met comme ça en mode non sécurisé, il faut cliquer sur avancer, accepter le risque et poursuivre. Non. Si jamais un jour vous avez ce genre de choses-là sur un site que vous utilisez habituellement qui est un site public, genre typiquement les Google, Gmail, Facebook, Instagram ou votre réseau social favori, genre Twitter, Mastodon ou votre instance Mastodon ou ce genre de choses-là. Si vous avez ce genre de choses-là, n'acceptez pas le risque. Attendez. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure possible. Soit le site internet a oublié de renouveler son certificat. Dans ce cas-là, il va dire au fait que le certificat a expiré. Soit s'il vous dit que le certificat n'est pas sûr parce qu'il est autosigné. C'est-à-dire que le navigateur ne voit pas de quelle autorité de certification ça vient. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un, un petit malin, qui a réussi à se mettre entre vous et le site internet et essaye de se faire passer pour le site internet auprès de vous pour vous voler vos identifiants. Donc, à moins, on a notre DNS de falsifier. Oui, c'est une possibilité, Manon. Quelqu'un a réussi à se mettre d'une façon ou d'une autre sur le chemin, a réussi à jouer avec le trafic. Le trafic DNS, c'est une possibilité. Ça peut très bien être quelqu'un qui, par exemple, dans le cas d'un point d'accès Wi-Fi public, a réussi à déconnecter tout le monde du Wi-Fi public et tout le monde s'est reconnecté sur son point d'accès à lui. C'est possible. Voilà. Man in the middle, changement des DNS, transfert sur des proxys d'un pirate, tout à fait. C'est complètement ce genre de possibilité-là. Donc là, dans notre cas de figure, on sait qu'il n'y a pas de risque parce qu'on est en local, parce qu'on vient de générer nous-mêmes le certificat, on sait d'où il vient. Et en fait, j'ai la même chose. Voilà. J'ai la même chose. Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir aller jeter un oeil au fichier de conf. D'ailleurs, quels sont les directives supplémentaires dans le fichier de conf. Donc, on va aller regarder. Est-ce que j'ai la commande DIF par hasard ? Ouais, j'ai la commande DIF, c'est cool. Allez, DIF-BU. Et puis, on va regarder le serveur11.example.com et le serveur11... Ah non, pas le serveur11. Pas le serveur11. 3W11. Hop là. Et la version SSL. J'aurais bien aimé faire un moment color peut-être. Hop. Voilà. Alors, ça ne va pas rendre super super bien tout de suite là. Si je fais comme ça, c'est déjà un peu mieux. Et ça va, ça ne vient pas empiéter sur le chat. Tout va bien. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que... Alors déjà d'une, mon fichier de conf, j'ai rajouté un if module mode SSL.c. Vous vous rappelez quand je disais mode SSL, mais qu'on avait eu des trucs SSL modules ou juste un truc SSL ? C'est ce genre de blague là. Le nom n'est pas homogène partout. C'est un peu... Et c'est la même blague pour tous les modules Apache. Alors maintenant, le live, il a commencé à 17h45. J'espère que j'aurai fini pour 19h45. Comme ça, tout le monde aura le temps d'aller sur... Devant la télé ou ailleurs pour regarder les résultats. Parce que... Hashtag no politics. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le rajouter dans le titre du live. Tiens. Dièse no politics. Je rajoute ça tout de suite. Voilà. Tac. Dans un bar pour picoler. Ouais. Je sais pas si tu vas trouver des bars qui sont ouverts le dimanche soir. Ça va être tendu 15 minutes pour aller se mettre une mine. Oh. Oh là là. Non, 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 c'est pas bien. Je ne cautionne en aucun cas l'abus d'alcool. C'est pas forcément la meilleure idée. Tenter de voter en étant bourré. J'ai oublié que j'ai que du panaché. C'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal. Bref, revenons à notre fichier de configuration. Donc là, je vous affiche la différence entre le fichier de configuration HTTP et le fichier de configuration HTTPS juste pour le virtualhost 3w11.example.com. Donc, il y avait un petit if module. L'avantage du if module, c'est que si jamais le module n'est pas présent, si jamais on balance la conf alors que le module n'est pas présent, on a pas de message d'erreur, mais le truc n'est pas pris en compte. Bon, ça a ses avantages, ses inconvénients. Toujours est-il que je l'ai laissé. Alors, Haribo, j'aime beaucoup. Le panachage n'est pas possible pour ce scrutin. On a l'errorlog qui change de chemin. J'ai créé volontairement un fichier séparé. On peut mettre plusieurs virtualhosts dans la page qui viennent écrire dans un même fichier. Ce serait très probablement le plus simple ici. Mais je voulais, pour l'exemple, avoir deux fichiers différents. Donc, on a le même niveau de log. Alors, j'ai enlevé le truc PHP Admin Value. Tiens, j'aurais peut-être pu le remettre. Et puis, le custom log. Alors, du coup, ça se voit un peu moins bien. Mais là, le custom log est l'access log puisque là, on avait le error. Et l'access log, on peut voir que c'est pareil. J'ai préfixé avec un SSL. Et on a des trucs en plus. Alors, j'ai laissé certains en commentaire parce qu'ils ne sont pas utilisés dans notre cas de figure pour le moment. Et puis, on peut voir. Donc, on active le moteur SSL. Encore une fois, le truc s'appelle SSL parce que ça date de l'époque où le protocole de chiffrement, c'était SSL. À l'époque où il était encore valide d'un point de vue sécurité. Ils n'ont pas renommé tous les trucs en TLS. Donc, voilà. Le nom reste, entre guillemets, historique. Donc, on a le fichier du certificat, donc notre clé publique signée. Et le fichier de clé, donc notre clé privée. Alors, il existe des fichiers de chaîne, des fichiers de chemin de certificat. Ça, généralement, les autorités de certification les fournissent. Je vous rassure. Voili, voilou. Donc, il n'y a pas énormément de différence. J'ai oublié d'ailleurs d'en signaler une. Non négligeable, mais je l'avais déjà précisé un peu plus tôt dans le stream. Le numéro de port n'est pas le même. Donc, si jamais on verra ça dans un prochain stream, on utilise du filtrage du firewall, du pare-feu. Et bien, il faudra penser à ouvrir le port 443. Salut à toi, Mukral. Bienvenue. Après, la conf de Tomcat est pire. Je suis assez d'accord, Manon. La conf de Tomcat est pire. Ça a tous les défauts d'Apache et de Java. Là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est... Ouais, les conf Tomcat, ouais, c'est... Heureusement, on ne fait pas du Tomcat ce soir. Donc, c'est plutôt... On est plutôt pas mal, là. Et donc, on peut aller voir maintenant... Tiens, je vais revenir ici. Et puis, on va aller regarder. Puisque je vous avais fait un petit tail-f, hop, de notre access-log en HTTP. Et bien, on peut faire la même en HTTPS, puisqu'on a juste à rajouter ici. Donc là, je l'ai. Et je retourne sur mon HTTPS. Hop. Et là, c'est tout bon. Alors, first chat pour Omar Féus. Bienvenue à toi, Omar Féus. Salut. Tu viens faire un tour par ici suite à la pub faite par Yorzian. Oh, bah merci ! Et sinon, c'est magique. Oui. Donc, comme on l'a vu dans le petit chat de conf, le fichier de log, voilà. Il est là. Et comme on avait prévu dans la définition de notre fichier de log, je vous renvoie au stream sur Apache. On a le nom du virtual host. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit là-haut, donc j'ai le virtual host HTTP. Donc, on voit bien qu'il y a 2.80. Et là, on voit qu'il y a bien 2.443. Donc, en plus, on pourrait se permettre de tout mettre dans le même fichier. Et avec un outil de statistique, pour peu qu'il prenne en compte, il pourrait dire, j'ai eu tant de hits en HTTPS et j'ai eu tant de hits en HTTP. Donc, les hits, c'est les requêtes. C'est super cool que quelqu'un soit venu suite à la pub faite par Yorzian. Ça me fait super plaisir, en tout cas. Ça me fait bien plaisir. En plus, j'apprécie beaucoup ce que fait Yorzian. Je sais qu'il n'a pas trop le temps de venir voir mes lives, mais j'aime aussi beaucoup ce qu'il fait. Et ça me fait très plaisir qu'il y ait des gens qui apprécient et qui viennent voir les deux. Donc, jusque là, j'ai envie de dire, tout va bien. Maintenant, on a notre site HTTP, on a notre site HTTPS. Ce qui peut être pas mal, en particulier quand on sait qu'on va avoir des informations sensibles à rentrer dans notre site, c'est de forcer cet usage HTTPS. Et on va vouloir juste dire, faire une sorte de redirection de HTTP vers HTTPS. On va garder quand même HTTP juste pour dire que c'est encore là. Enfin, pour dire que c'est encore là, je veux dire par là. C'est pour pouvoir, quand les gens vont taper juste là, je ne suis pas sûr que ça le fasse tout de suite, mais si je tape juste 3w11.example.com. Bon, là, je dois avoir la mémoire du navigateur qui du coup est en HTTP par défaut. Il y a certains navigateurs qui vont, et on a aussi des plugins pour Firefox, qui vont vouloir forcer le HTTPS par défaut. Mais on ne peut pas toujours compter sur les navigateurs. Merci pour le follow, Vincent Tux. Merci beaucoup à toi. C'est très gentil. Ça fait super plaisir. Je me demande si... Hop là. Oh, et un deuxième follow. Merci Félix Hirose. Merci beaucoup. Ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui follow, parce qu'en plus vous êtes déjà plus de 350, 355. C'est toujours chouette de voir quand les gens follow la chaîne. Franchement, ça me fait plaisir. Je me dis que ce que je fais intéresse des gens. Et ça m'encourage à continuer. Donc, on est en mode, ok, c'est cool, on a le site en HTTP, on a le site en HTTPS. Et là, on aimerait pousser les gens vers la HTTPS, parce que la HTTP, on a vu, c'est comme Telnet, tout est en clair. C'est en mode à poil. Manon qui dit, j'ai fait de la pub aussi, j'ai eu 130 abonnés Twitter en moins de 12 heures. Ah oui, abonnez-vous au compte Twitter de Manon. Allez-y. Manon, si tu as envie de faire ton autopromo, tu peux envoyer le lien vers ton compte Twitter. Alors, redirection de port, ce ne sera pas forcément une bonne idée. Parce que si tu te mets à rediriger ce qui est normalement du 80 vers le 443, en HTTP sur le port 443, on va avoir une erreur de la part du navigateur. Le navigateur va dire, au fait, j'ai voulu faire de la HTTP et le truc, il m'a envoyé un truc bizarre. Il y a trop de monde qui te parle, tu n'avances plus. Oh, la rançon de la gloire. Mais tu fais des choses intéressantes, Manon. Ton petit caisson serveur, là, c'est sympa. Ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, toujours est-il que cette redirection, on ne va pas la faire au niveau du port au sens réseau du terme. Mais cette redirection, on va la faire vraiment au niveau du serveur web. Et on va configurer le serveur web pour qu'il dise, quand tu as des requêtes qui viennent sur le virtual host en HTTP, renvoie-les sur telle adresse en HTTPS. Voilà. Donc, si un même site est disponible en HTTP et HTTPS. Pour cela, alors, il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait utiliser, il y a notamment une simple ligne, genre un redirect permanent ou un redirect tout court, qui permet de faire ça. Moi, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de s'exercer à activer des modules. Parce que bon, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Et donc, on va activer un module qui s'appelle mode rewrite, qui est beaucoup plus puissant que ça. Mais qui est quand même pratique. Surtout qu'en plus ici, la redirection, elle ne dépend, comment dire, on n'inscrit pas directement le nom du site. On utilise des variables qui viennent d'Apache et qui permettent, en gros, on pourrait copier-coller ça sur n'importe quel virtualhost en HTTP. Ça renverrait vers le même virtualhost, enfin vers le même nom en tout cas, en HTTPS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par activer mode rewrite. Alors, vous voyez, c'est le même, comment dire, c'est le même cirque. Je dis mode rewrite, mais là, il y a écrit A2NModRewrite. Et lorsqu'on va regarder avec la configuration des modules, ce sera rewrite module. Donc là, si je fais tout de suite un Apache CTL moins grand M pour lister les modules installés et que je vais faire un pipe grep rewrite, on voit qu'il n'y a rien. Donc, je fais mon petit activation de module. Voilà. Pareil, il faut relancer Apache après. Donc, c'est pareil, le A2NMod, il va mettre les bons liens symboliques comme on a vu pour le virtualhost. Et là, si je refais la même, le truc s'appelle rewrite module. Et si jamais je fais un cas dans le mode enabled et que je fais, je crois que c'est rewrite, voilà, rewrite.load, c'est bien du Debian Only, tout à fait. Le A2NMod, il est Debian Only. Je ne serais pas surpris. Je crois que je l'avais vu sur de l'Alpine Linux aussi. Et j'avais vu des gens dans un dépôt au tierce parti pour CentOS et RHEL. Je crois que c'était le dépôt RPM Forge, qui maintenant s'appelle Repo Forge. Des gens avaient entre guillemets porté ces outils-là sur de la Red Hat. Mais oui, c'est du Debian Only. Le mode de fonctionnement avec les conf available, conf enable, mode enable, site enable, site available, c'est que les Debian et dérivés. Par contre, ça fait longtemps que je n'avais pas vérifié si le Repo RPM Forge avait maintenu cette histoire de rajouter ces trucs-là de Debian dans de la Red Hat. Donc, je pense que tu seras plus à même que moi de vérifier ça. Surtout qu'Repo Forge maintenant, c'est un dépôt que je n'utilise plus. Voili, voilou. Donc, pour les compatts avec les distribs, normalement, les Ubuntu, les Debian, les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme base Ubuntu ? Les Linux Mint et compagnie, normalement, ce sera la même chose. Pour Alpine, je n'ai pas la moindre idée. C'est un... Alors, pour être complètement transparent avec toi, mon site et mon blog tournant sous NetBSD, je ne les ai pas non plus, ces outils-là. J'ai toujours fait sans. Et comme j'ai historiquement de l'habitude et de l'expérience sur de l'environnement Red Hat, ça ne m'a jamais manqué. Ça ne m'a jamais manqué. C'est vrai que ça peut paraître un peu gadget. Il y a des moments où je trouve ça pratique. Il y a des moments où je trouve que ça ajoute de la complexité. Donc, je pense que c'est plus une question d'habitude. Après, j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs. La commande, elle fait quoi en fait ? Alors, la commande, le A2NMOD ou le A2DISMOD d'ailleurs, puisqu'il y a la version désactivation, elle va en une seule commande te faire tous les liens symboliques qui vont bien dans le mode Enabled. Voilà, le A2NMOD enable, le A2DISMOD disable. Et donc là, tu vois, tous les liens symboliques, tout ça, c'est géré. Alors, on peut le faire à la main. On peut aller dans le répertoire, faire LN-SV. D'ailleurs, c'est très simple. Ils n'ont pas encore fait les équivalents, je crois, pour Nginx. Ou alors, je n'ai pas encore vu les noms. Mais les équivalents pour Nginx, s'ils existent, je ne les connais pas. Et toujours est-il qu'avec Nginx, ils ont mis le même système avec des sites enabled et des sites available. Et tu fais les liens à la main. Après, en toute sincérité, aujourd'hui, avec les outils de type gestion de configuration, ça devient presque inutile de fait. Parce que les systèmes de gestion de conf vont de toute façon pousser les fichiers de conf aux bons endroits. Au final, c'est en train de devenir obsolète avec les gestions de conf. Tout simplement. Bien. Où est-ce que j'en étais ? Le module rewrite, maintenant, il devrait être activé. Voilà. Et voilà, il s'appelle rewrite module. Et j'ai dit mode rewrite. Et si je vais donc lire rewrite.load, vous voyez, il s'appelle rewrite module. Et pourtant, le fichier s'appelle mode underscore rewrite.so. Donc, franchement, c'est pas très cohérent tout ça. Mais je pense que c'est historique. Donc, maintenant, on va pouvoir rajouter notre petit bout de conf. Enfin, dans le variable et dans le 3w11. Hop. Et donc, on va le rajouter dans la conf du virtualhost. Hop. Tiens, on va se mettre là. Alors, oui, avec le copier-coller. Hop. Allez, on va être set, paste. Alors, remarquez, on est en mode beginners friendly. On est en mode beginners friendly. Allez. On va utiliser nano. On va utiliser nano. Hop. On va aller ici. Hop. Petite tabulation. Hop. Oui, je refais l'indentation au passage. Alors, je suppose que depuis nano, il doit avoir un truc pour gérer l'indentation. Mais mon but, c'est juste de montrer que c'est possible de le faire avec un éditeur de texte qui est utilisable par les débutants. Voilà, voilà. Allez, on sauve. On quitte. Et on n'oublie pas un truc. On n'oublie pas un truc. On redémarre Apache. Donc là, je le fais avec Apache CTL. Je pourrais le faire aussi avec système CTL. Et maintenant, si jamais je rafraîchis ma page. Donc là, je suis en HTTP, connexion non sécurisée. Je rafraîchis ma page. Hop. Il m'a redirigé tout de suite vers l'HTTPS. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller jeter un oeil dans les logs. Non, pas dans VARLOG. Non, pas dans VARLOG. Dans ton cache. Et là, on a eu un 301. On a eu un code de retour 301. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour le principe, je vais faire celui qui ne sait pas. Et puis, on va faire HTTP liste des codes. Hop. Voilà. Liste des codes HTTP. Donc déjà, en 300, ça veut dire redirection. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster d'ailleurs ça. Hop. Ici. Et dans les liens du live sur le Discord. Hop là. Alors. Bienvenue à toi, Plina. Ah non, Plina. Pardon. C'est mieux de regarder sur le site HTTP car c'est plus fun. HTTP 4. Ah, attends. J'ai pas compris. C'est mieux de regarder sur le site HTTP 4, c'est plus fun. Ou car c'est plus fun. J'ai pas compris. Désolé. HTTP.4. C'est quoi ce truc ? Alors, attention. Je regarde en direct. Donc, j'espère que c'est pas du NSFW. Je vais. J'espère que c'est pas de la bêtise. Ok. Ok. C'est de la bêtise, mais c'est de la bêtise qui me fait rire. Ok. C'est marrant. C'est marrant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, allons-y. On va quand même rester sur la partie un peu, comment dire, plus classique. Donc, on a dit 300, les 300. D'ailleurs, vous voyez, le 304, ça veut dire Not Modified. Donc, ça veut dire que j'ai le même contenu en cache. Donc, il va pas me resservir. Il va pas me faire retélécharger le contenu puisque je l'ai déjà. Par contre, le 301, il dit document déplacé de façon permanente. Donc, en gros, ce qu'il me dit, c'est, vas-y, va voir ailleurs. Et tu iras toujours par là. C'est même plus la peine de revenir me voir. Alors que, par contre, le 302, c'est de façon temporaire. Cette fois-ci, je vais te demander d'aller voir ailleurs. Mais, reviens quand même me voir la prochaine fois. Et donc, on peut voir que cette fois-ci, il n'y a pas la même chose. Et donc, si je refais un petit L-F, mais cette fois-ci avec le SSL Access Log, on peut voir qu'ensuite, j'ai eu mon hit sur le site. Voili-voilou pour ses premiers pas HTTPS sur Apache. J'ai juste préféré pour le moment montrer des choses assez basiques. Juste la mise en place sur le plan fonctionnel, j'ai envie de dire. Il y a bien entendu pas mal d'autres choses qu'on pourrait voir avec HTTPS, mais qui aujourd'hui sont d'un niveau avancé et qui nécessitent beaucoup plus d'outillages, beaucoup plus de tests et qui prendraient bien entendu beaucoup plus de temps, non seulement à préparer, mais à pratiquer pour voir des choses. On verra probablement, parce que j'ai un TP sur un vernis sécurité, qui sera normalement le dernier TP de cette série, où justement on va parler un peu plus de sécu. Et fatalement, avec HTTPS, on sera en plein dedans, puisque c'est l'objectif de la sécurité. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur HTTPS avec Apache. Je vous propose qu'on passe, si jamais vous n'en avez pas, je vais attendre peut-être un petit instant, avant qu'on passe au TP d'après avec Nginx. On va faire un petit temps de transition. Alors, Pilna a un cours plus ou moins. Alors, en fait, l'origine de cette série de stream, c'est que j'avais donné des cours dans une école pour des élèves dont l'informatique n'est pas le... Enfin, en gros, c'était à l'origine pas des étudiants en informatique. Et en fait, j'avais fait une première série de cours dans cette école. et le but, c'était justement de leur montrer un peu un serveur web sous Linux. Et ce que je me suis dit, c'est que ce serait sympa que je leur donne une sorte de corriger vidéo des TP qu'on faisait. Et ça a eu l'air de plaire, non seulement à mes étudiants, mais aussi aux personnes qui suivent ici sur Twitch. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer. Parce que j'avais pas mal d'idées sur un truc beaucoup plus complet, qui fatalement prenait beaucoup plus d'heures que ce qui était prévu à l'origine dans le cours. Et donc, j'ai décidé de continuer, en fait. Donc, en fait, c'est quelque part un corrigé de TP que tu vois, que j'ai conçu. Le TP, je veux dire, et le corrigé aussi. Et que tu peux reproduire chez toi. À partir du moment où tu t'installes un Linux avec KVM libvirt, tu peux, à partir du TP numéro 0 ou 1, et bien, tu peux reprendre exactement ce qui a été fait, le refaire chez toi, et regarder mes vidéos, quand j'arriverai à les mettre sur YouTube, pour suivre, en fait, ce que j'ai fait, pour voir si ce que tu as fait correspond à ce que j'espérais que tu fasses. Voilà. Donc, je te rassure tout de suite, tu ne t'incrustes pas du tout. Maintenant que vous êtes là, vous ne pouvez pas partir sans rendre une copie qui sera notée. Et attention, car il y a des questions pièges à la fin. Genre, de quelle couleur est le chat de l'erreur 404 du site donné ? C'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça a l'air marrant. Ça te fait penser au dernier serveur que tu as monté ? Ah ! Bah écoute, si ça t'amuse, moi ça me va. J'aime quand j'amuse les gens, j'aime quand j'intéresse les gens. Donc, tant que vous passez un bon moment avec ce que je fais, moi ça me va. Bien. Avant de passer d'ailleurs sur la partie Nginx, petit rappel que, donc, quand… Alors, je sais que j'ai un peu de retard, mais vous pouvez voir les replays de ces vidéos pendant deux semaines sur Twitch. Et après, je les upload sur YouTube. Donc, vous pouvez ensuite vous abonner à la chaîne YouTube. Normalement, un petit point d'exclamation YouTube devrait exister. Hop. Ou pas. Flûte. Je retiens pas du tout les trucs que j'ai mis en point d'exclamation. Il faudrait que je me fasse une antisèche. Mais toujours est-il que, de toute façon, dans les liens de la page Twitch, il y a le lien vers ma chaîne YouTube que vous pouvez suivre aussi pour ensuite voir les anciennes vidéos. Et donc, les 10 épisodes, quand ils seront disponibles, les 10 épisodes précédant cette vidéo-là. Passons donc à Nginx. Alors, ça va être relativement court parce qu'en gros, on va faire la même chose. Sauf que je ne vais pas vous expliquer à nouveau tous les tenants et les aboutissants de HTTPS. On va aussi configurer un Virtual Host. Alors, j'utilise encore le terme Virtual Host pour Nginx alors que c'est un bloc serveur. Et on va faire aussi une redirection. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus court. Ceci étant, vous allez me détester. Vous, vous allez me détester. On va déjà changer de serveur. On va passer sur le serveur 13 qui, lui, contient Nginx. Hop, voilà. Et bien souvent, en environnement de test, générer un certificat peut s'avérer fastidieux. Même si là, on avait réussi à le faire en une commande. C'est quand même une commande assez mass-stock. Il faut s'en rappeler. Alors, moi, je m'étais fait une anti-sèche sur mon blog. Anti-sèche qui ne fonctionne même pas. Alors, je ne vous raconte pas la blague. Mais donc, il existe sous Debian un paquet qui s'appelle SSL-CERT, qui comporte, entre autres, un certificat autosigné. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une typo. Parce qu'ici, j'ai avec un S et ici, j'ai sans le S. Sans le S, pardon. Donc, apt-update. Hop. Et, pop-pop-pom, apt-install. Alors, ça va être SSL-CERT ou SSL-CERT. Roulement de tambour, c'est SSL-CERT. Donc, je vais prendre un petit enfant. Je vais tout de suite corriger ça. Pop-pop-pom. Alors, je vais aller sur mon petit repo-git. Et puis, on va aller éditer ça. Alors, hop. Donc, c'est sans le S. Voilà. Hop, voilà. On n'a rien vu. Salut McFly, bienvenue à toi. Voilà. C'est push. Et maintenant, si je rafraîchis ici. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Il n'y a plus de typo. Alors. Donc, on installe un petit paquet. Qui s'appelle SSL-CERT. Et en fait, ce qui est cool, c'est quand on va dans ETC SSL, quand on va dans les certs, on a un truc qui s'appelle SSL-CERT-Sneak-Oil. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter. On va refaire la même chose. Tant qu'à faire, qu'on avait fait là, avec le certificat. Donc, open SSL. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai open SSL l'installer. X509. Moins in, eh bien, le snake oil. Et moins texte. Moins no out. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, il l'a généré pour Server 13. Voilà. Au moment de l'installation, il a généré un certificat pour le snake de la machine. Alors là, vous allez me dire, non mais Nils, pourquoi tu nous as fait faire le truc à la main alors ? Bah déjà d'une, on peut voir que là, par défaut, il utilise le nom de la machine. C'est peut-être pas forcément le nom du site qu'on va vouloir créer. Et puis, si jamais on a envie d'en faire plusieurs, justement, pour des noms différents, bah ça peut être sympa de savoir les faire soi-même. Et puis, qui dit que vous le ferez forcément sur Debian. Donc, au moins, comme ça, on a appris à faire et on a appris à voir le certificat et la clé privée. Donc, comme pour Apache, on a un fichier de conf déjà prêt. Donc, on va aller chercher dans Documents pour Server Linux. On va dans le répertoire Nginx. On a, hop, notre petit fichier de conf qu'on va aller balancer sur Server 13. Je vous rappelle, il y a la conf SSH qui fait que je n'ai pas spécifié l'utilisateur et j'ai une autente par clé. C'est l'occasion pour faire de la pub pour les anciennes vidéos. Donc là, je reviens sur mon serveur 13. Et puis, on va bouger le fichier de conf. On va le mettre dans etc-nginx-site-available. Voilà. Et puis ensuite, est-ce qu'on a un ng ou un ng-mod ? Non, on a un getText, ça ne peut pas être ça. Bon. Donc, on va aller dans etc-nginx-site-enabled. Puis, on peut faire un petit ln-sv du truc site-available qui est le SSL. Voilà. Ici. Donc, on peut voir que j'ai le serveur 13, j'ai le 3w13 qu'on avait fait dans les streams précédents. Et maintenant, j'ai la version SSL. Mais je n'ai pas eu à activer de module. Et ça, c'est classe. Système CTL, restart nginx. Parce que oui, quand on fait une nouvelle conf, il faut penser à l'activer en redémarrant le serveur. Enfin, le service, pardon, pas le serveur. Parce que sinon, si j'avais dû redémarrer le serveur, j'aurais fait un reboot. Et maintenant, on va pouvoir faire la même. Alors, je vais enlever mes 3w11. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Les codes http, on va se les garder de côté. Les chats aussi, ils sont mignons. Tiens, d'ailleurs, ça m'amuse tellement. Je vais le mettre dans les liens du live. Allez. Hop. Sur le Discord. Donc, maintenant, si je fais un http 2.slash, slash, slash, slash. Oula. Voilà. Et on met serveur13.example.com Donc là, j'ai un 502 bad gateway qui, à mon avis, doit être parce que j'avais activé un reverse proxy. On va en profiter pour corriger ça tout de suite. On va enlever le... Ah oui, c'est parce que j'avais fait... Ah oui, j'avais fait, d'accord. Ok, je me rappelle. Effectivement, c'était les histoires de Docker. Hop, 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 hop. On va laisser le location slash. Par contre, est-ce que j'ai un... Ouais, j'ai un root. Donc, je dois avoir un index.html. Hop. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Le texte a le mérite d'être clair. Donc, jusque-là, tout va bien. Notre site existant fonctionne. Et maintenant, on va aller faire la même. Et on va le faire en HTTPS. Et là, même punition. Parce qu'après tout, c'est un site autosigné. Enfin, c'est un certificat autosigné. Donc, on se retrouve avec le truc en savoir plus, le petit bouton avancer. Et là, il dit, le certificat n'est pas sûr car il est autosigné. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent la vidéo en cours de route et qui n'ont pas vu le petit laïus que j'ai fait quand on a eu la même chose sur notre site en HTTPS avec Apache. Si vous avez ça sur un site web public, ne surtout jamais accepter le risque. Tiens, d'ailleurs, on ne le voit même pas là. Pardon. Hop, voilà. Vous voyez là, en bas, il y a écrit accepter le risque et poursuivre. Il ne faut jamais au grand jamais le faire. Si jamais vous voyez ce genre de choses là sur Twitter, Facebook, Gmail, le site de votre banque ou quoi que ce soit, jamais sur un site public. Alors, je sais, ceux qui étaient déjà là au début doivent se dire qu'ils commencent à bien faire, là, ils radotent un peu le vieux Nils. Mais c'est pour votre sécurité, c'est pour la bonne cause que je fais ça. Non, Manon, tu n'as pas remonté le temps. Je l'ai déjà dit, c'est volontaire. Tu sais, répétition MR de pédagogie, répétition MR de pédagogie, répétition MR de pédagogie. Et puis là, je suis un thug, je l'ai déjà fait plein de fois. Oui, bien sûr, quand tu as des trucs locales, genre typiquement, tu vas avoir, je ne sais pas moi, le site HTTPS de ton NAS, par exemple, pour l'interface d'admin, où moi, j'ai un switch administrable en HTTPS. Oui, quand j'y vais en HTTPS, le truc me dit, au fait, le certificat, il est autosigné. Enfin, il me dit même plus de choses. Il me dit, ton truc, il est tellement vieux niveau certificat, niveau SSL, que je n'ose pas m'y connecter. Enfin, voilà. Donc, oui, on a des cas de figure où, ouais, c'est bon, je sais, vas-y, je clique dessus. Mais, justement, le problème, c'est que ça vient ancrer une mauvaise habitude. Donc, je préfère, quitte à passer pour un relou l'espace d'un instant, dire et redire, attention, au cas de figure où ce genre de choses arrivent. Et donc, on a la même chose. Donc, ça, c'est rassurant. On va aller vérifier, comme on l'a fait pour Apache. On va aller, d'ailleurs, hop, serveur 13. Donc, normalement, voilà, mon access log, il est là. Et si je fais un petit tail moins 5 de ça, bah, non, c'est pas ça que je veux. Je veux mon access log, moi. Hop, copier. Voilà. Coller. Voilà. Donc, là, j'avais bien mes trucs. Et si je reprends le même en SSL, eh ben, je l'ai eu aussi. Voilà. Donc, tout va bien. Tiens, il y a même get le favicon avec une erreur 404. Donc, l'erreur 404 qui veut dire not found. Donc, ça veut dire que le fichier n'était pas présent. Et là, par contre, on a bien le code de retour 200 sur le get slash. Donc, là, c'est plutôt bon signe. Donc, là, c'est cool. Donc, on va aller refaire la même chose, en fait. On va faire un petit diff. moins bu, moins moins color du serveur 13 et du SSL serveur 13. Voilà. Et on va voir un peu qu'est-ce qui a changé. Alors. Avant, on avait un listen 80 dans notre bloc serveur. Maintenant, on a un listen 443. Comme on peut s'y attendre, on l'avait eu avec Apache. Avec un petit mot-clé SSL. Alors, pour ce TP, j'ai laissé le mot-clé SSL. Mais je vais en parler un peu après. Aujourd'hui, on ne met plus SSL. Aujourd'hui, on met HTTP2. Voilà. Donc, on a bien entendu l'emplacement de notre clé et de notre certificat. Donc, on a SSL certificate avec le fichier au format PEM. Le SSL certificate key. Le point key. Donc là, je n'ai pas reporté les index index.html. Mais bon. Tout va bien. Mais c'est le même emplacement de route. Ah, d'accord. Ok. Bon. J'ai la même chose. J'ai à peu près, un peu, presque la même chose. J'ai juste les trucs de base serveur 13. Ok. J'ai enlevé les proxy pass. Bon, ce n'est pas grave. Et j'avais oublié de rajouter les locations. Bon. Ce n'est pas dramatique. Par contre, voilà. J'ai pensé à mettre la conf pour aller sur un autre fichier de log. Mais ce qui est important de voir, c'est le listen qui n'est pas sur le même port. Le mot clé SSL. Et bien entendu, les directives. Il en existe d'autres. Comme on avait vu sur l'autre serveur Apache où j'avais mis en commentaire des directives supplémentaires. Elles existent aussi pour Nginx. Elles existent aussi pour Nginx. C'est juste que je ne les ai pas mises par simplicité en fait. Mais ça va dépendre des autorités de certification qui vous fournissent les certificats. Voili voilouf. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va continuer dans la même veine qu'avec Apache. C'est-à-dire qu'on va se dire, on veut faire une redirection. On veut rediriger notre trafic HTTP vers notre trafic HTTPS. Donc pour cela, je vais aller éditer, cette fois-ci je pense à le faire avec Nano, notre serveur 13. Et dans l'ETP, il est indiqué, hop, Apache, Nginx. Qui a en fait une très simple requête à rajouter, enfin une directive à rajouter. Qui ne tient qu'une ligne. Et qui dit return 301. Donc le même code de retour qu'on a vu. HTTPS. Donc $host qui va être une variable interne à Nginx. $requestuary qui est une variable aussi interne à Nginx. Et comme leur nom l'indique, c'est le nom du site et la requête. Donc on va le rajouter. On va le rajouter là, tiens. Hop. On sauvegarde, on quitte. On pense à relancer Nginx. On va le redémarrer. Et puis là, je vais penser à le faire avant. Tail-Zen1-F. SRV3W. Donc serveur 13. Log et access.log. Voilà. Donc là, j'avais la précédente requête. Et donc si je reviens sur mon serveur 13. Et que je fais un petit Shift F5. Donc là, on voit bien que le cadenas est barré. Non, c'est pas ça. Hop. Hop. Et hop. Là maintenant, on a le cadenas avec le petit point d'exclamation. Parce qu'on a rajouté une exception. Mais on est en HTTPS. Et si on le voit, ben là, on a notre get. Qui nous dit, eh au fait, 301. Et si je vais sur mon SSL access log. Hop. On va peut-être en faire un Tail-Zen2. Hop. Salut McFly. Ah oui, je t'avais déjà dit McFly, pardon. Je t'avais déjà dit, salut. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé m'avoir comme prof en BTS ? Oh, ça c'est gentil. Ça c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup pour le compliment. Ça me va droit au cœur. Je suis toujours touché quand on me dit ce genre de choses. Ça fait... Ça c'est... Je suis toujours un petit peu... Oh, c'est gentil. Et là, on voit les deux requêtes avec le... Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas forcément le user agent. Il n'est pas... Mais là, voilà. On a le 200 qui... On regarde, on voit l'heure. Là, il y a écrit 17h04 en UTC. Là, au-dessus, il y a 17h04 en UTC. Mais on est dans la même seconde. On est exactement dans la même seconde. Voili, voilou. Là, on est bon. On a notre redirection. Hop. Donc, je ne sais pas si jamais vous avez d'autres... Le user agent, oui, je l'ai. Autant pour moi, c'est le référeur. C'est le référeur. C'est le référeur. Donc, à Haribo, oui, je me suis trompé. C'est le référeur. Mozilla, 99. Firefox, 99. Mais on peut vérifier. Hop. À propos de Firefox. Ouais, 99.0.1. Alors, pour l'anecdote, moi, j'utilise aussi de temps en temps... J'utilise Firefox Developer Edition. Pour certains usages. qui vient de me... Qui n'a pas l'air d'être en bonne forme, là. Il m'a craché sous les yeux. Et il est déjà en version 100. Manon, toi, pas sûr ? Tu avais un prof qui mettait 0 à l'IUT si le code sur le papier d'examen avait la moindre erreur. Ouh là ! Ah oui, c'était exigeant. C'était exigeant. Ceci étant, j'ai pas été très... Très... Très sympa. Parce que, justement, les étudiants dont je vous avais parlé au début de... Justement, quand... Quand... Quand Pilna est arrivé. Je leur avais fait un... Je leur avais fait un cours aussi sur les lignes de commande Linux. Justement, avec... Avec... Gameshell. Gameshell dont la vidéo est disponible, d'ailleurs, sur... Sur ma chaîne YouTube. Pour apprendre les bases, justement, de la ligne de commande. Et... Je leur avais fait un test. Et dans le genre prof méchant, j'avais fait un QCM à points négatifs. Donc, maintenant, je sais pas si McFly aura... Aura la même... Le même... Comment dire ? Le même mot gentil à mon égard. Puisque j'avais fait... J'avais fait un QCM à points négatifs. Donc, tu faisais une erreur. C'était moins... Un point. Euh... Tu fais partie des étudiants qui suivent pas les cours des profs. Ils m'aiment pas. Oh, bah mince alors ! Ça, c'est dommage. Sur ta promo de 160... Ah, 160 ! Pouf ! 12 à avoir eu au-dessus de 10. Ah, bah c'est déjà bien ! Si t'avais réussi à avoir 14, Manon. Bravo ! Bravo ! Euh... Mon Firefox Developer Edition qui se relance pas. Très bien. Ah, si, ça y est. Voilà, hop ! Mon petit Firefox Developer Edition. Et en fait, on en est à la 100 Beta 9. Voilà. Ah oui, donc en fait, t'avais un peu d'avance, Manon. T'avais un peu d'avance. Hop là. Bien. Euh... Je vais en profiter, tiens, pour faire un petit euh... Vu que j'avais parlé de euh... D'accord, t'avais 3 ans de code d'avance. Magnifique. Hop. Donc, je vais en profiter pour parler de ça parce que, si vous avez vu dans les logs, à chaque fois, il y avait écrit HTTP slash 1.1. Et si jamais, on va regarder sur euh... Hop, sur Wikipédia. Et bien, le protocole HTTP... Alors, je sais pas si euh... Voilà. Aujourd'hui... Aujourd'hui, la dernière version, vous voyez, on est euh... Alors, est-ce que HTTP 3 a été normalisé ? Parce que j'avais pas forcément l'info. Mais au moins, aujourd'hui, HTTP 2 existe. Et HTTP 2, aujourd'hui, euh... Bah, c'est euh... C'est euh... C euhresse c'est euh... C'est euh... HTTPS obligatoire. Entre guillemets. C'est à dire que euh... Uh... 72, c'est euh... Obligatoirement, avec un certificat obligatoirement, en chiffrement. Donc là, en fait, je peux prendre mon euh... Mon euh... Ici. Je peux remplacer euh... Hop. je peux remplacer c'était du vieil que j'ai fait voilà http2 de mémoire systèmectl restart nginx voilà il a redémarré tranquillou et si je reviens sur non pas les chats voilà ici je contrôle ah tiens il a pas voulu il a pas voulu qu'est-ce qui lui manque c'est bizarre ça pourtant pr end of file error qu'est-ce qui manque pourtant à moins que je me sois trompé à moins que je me sois trompé je vais regarder ça un instant vite fait bon c'était pas prévu sinon j'aurais fait un truc qui marche mais nginx http2 j'ai pas directement nginx.com voilà qu'est-ce qu'il lui faut à moins qu'il aime pas les reducing the number of connections early testing ça oui ça demande ça demande du ssl ok non ça c'est de la pub pour nginx en fait ça c'est les 7 astuces ouais ok consider starting with speedy oui mais non bon on va essayer avec avec un blog désolé j'aime pas forcément ça prérequis ssl ça on l'a vu hop ah il faut laisser ssl et http2 d'accord hop voilà donc là maintenant ça devrait être bon voilà et normalement maintenant que j'ai fait ça si je vais regarder à nouveau dans mon log j'ai dit dans mon log dans celui-ci voilà et là il y a écrit http2.0 voilà ça c'est fait et donc ce qui est intéressant c'est de savoir que voilà http2 fait qu'on a du chiffrement obligatoire avec d'autres d'autres améliorations et la future version 3 je dis future mais je me suis pas renseigné si elle est maintenant normalisée a priori ah oui ils vont passer avec de l'UDP donc ça va être ça va être encore plus drôle mais toujours est-il que maintenant le chiffrement c'est devenu quelque chose de d'obligatoire c'est devenu indispensable maintenant tout enfin les futures évolutions d'http seront chiffrées par défaut le chiffrement ne veut pas forcément dire que c'est dû que c'est dû comment dire que c'est sécurisé attention rien trouvé chez Bordsmeyer sur une normalisation d'http3 ouais donc il est pas encore normalisé ok attention reboot temporel mais oui effectivement comme je l'avais dit tout à l'heure sur la partie Apache ah excusez moi j'ai un petit souci de fauteuil t'as cru qu'on allait avoir droit à cliquer sur le certificat non non ceci étant on peut regarder le certificat sur hop là sur celui-ci qui ah non c'est pas celui-là si c'est celui-là hop tu as connexion non sécurisée plus d'informations et puis là tu vois les trucs à ce propos TLS V3 tu veux dire V3 direct on n'aura pas de V2 avant permettre des algos sans chiffrage seulement authentification intégrité ok alors les histoires de TLS et de SSL j'en j'en parlerai j'en parlerai dans le dans la partie CQ qui sera peut-être plus plus une discussion qu'un TP mais je l'ai pas encore écrit donc je vais pas je vais pas vous promettre des choses tout de suite bon ça a été rapide ça fait déjà ça fait une heure et demie qu'on est là j'ai grosso modo bouclé les les deux TP je les ai fait peut-être un peu courts pop pop on aurait pu voir effectivement les différents systèmes de chiffrement mais c'est peut-être un peu peut-être un peu avancé pour un pour un comment dire pour un TP axé débutant et donc a priori authentification et integrity only cipher suite ok ok ça pourra être intéressant à lire à tête reposée j'aime beaucoup la il y a il y a différents formats texte pdf oui ça va c'est ouais non bon ça reste oh si la mise en page j'ai pas mal avec les liens cliquables ok parce que les RFC au format TXT où les trucs sont 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 comment dire pas forcément évident à je peux pas dire évident à lire mais il y a des fois je préfère rien qu'ils utilisent du markdown quitte à avoir du texte du texte brut mais ouais voilà t'as un minimum de mise en page c'est cool oui effectivement TLS sans chiffrement moi je suis moyen fan je suis moyen fan mais mais bon on verra on verra comment ça évolue on verra bien bah on va pas on va peut-être pas forcément comment dire je je vous avoue pour le coup là j'ai un peu enfin si on se met à parler des différents modes de chiffrement on y est pour deux heures de plus et c'est peut-être pas forcément le le but à noter quand même que alors j'ai préféré mettre dans des fichiers différents les comment dire les trucs de virtualhost on peut voir là j'ai un SSL serveur et un et un serveur 13 bien entendu on peut mettre plusieurs blocs serveurs dans un même fichier de conf de même que pour apache on peut mettre plusieurs virtualhost dans un même fichier de configuration moi personnellement j'aime bien avoir les deux dans un même dans un même fichier quand les deux se correspondent comme ça quand je quand je modifie une configuration je me dis ah tiens il faudra peut-être que je le fasse dans les deux blocs ça peut toujours être ça peut toujours être utile mais mais attention aussi aux histoires de de SNI si jamais vous avez des vieux des vieux clients d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que le SNI aujourd'hui le serveur un même indicateur donc le truc qui permet de faire du virtualhosting sur du sur du HTTPS sans avoir à aller chercher d'autres d'autres IP il a un défaut il a un défaut et ce défaut c'est qu'il laisse passer en clair justement le nom du site ce qui veut dire qu'en fait si vous allez sur un site que vous voulez cacher quelque part à quelqu'un qui est l'administrateur de votre réseau si l'administrateur de votre réseau capture le trafic réseau il est quand même capable de dire hé t'es allé sur tel site je ne sais pas ce que tu y as fait je ne sais pas ce que tu as consulté sur ce site mais je sais que tu es allé dessus alors bien entendu il va y avoir une évolution si elle n'est pas déjà arrivée à SNI qui permet qui permet d'éviter ça mais ça fait partie des des petites des petites blagues aussi vivement ECH c'est quoi ECH à Haribo ah bah ex ESNI d'accord ok bon bah parfait bien bah écoutez encrypted client hello ah ok ah bah oui comme ça au moins on ne saura pas sur quel site on va enfin les personnes qui administrent genre les administrateurs de quoi que les administrateurs de proxy ils n'ont pas trop c'est obligatoire de voir le truc donc à mon avis il va y avoir des cassages de session à ce niveau là mais quelqu'un qui administre par exemple la passerelle par défaut le routeur et qui à ce moment là fait du fait du comment dire du de l'interception de trafic genre du de la capture de trafic là effectivement il ne verra plus rien bien 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 bon bah je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui je suis très content ça s'est passé assez bien globalement j'ai l'impression de ne pas avoir été trop difficile à comprendre donc ça c'est plutôt cool donc ça me fait toujours plaisir de voir quand les gens quand les gens arrivent à comprendre assez rapidement je vous rappelle donc que habituellement je stream les jeudis et les dimanches voilà je vais y venir maintenant effectivement n'oubliez pas de liker et de vous abonner c'est justement ce qui va venir ouais alors c'est bizarre ça le point d'exclamation sur youtube tiens je vais prendre un petit instant je n'avais pas fait un point d'exclamation social hop ou alors je sais point d'exclamation social mais heureusement pour toi McFly il y a toujours les replays pendant deux semaines parce que je ne suis pas Amazon Prime donc il y a les deux semaines avec les trucs et justement je vais ah bah si voilà ah bah non c'est Manon qui a posté le lien merci beaucoup Manon d'avoir d'avoir posté le lien justement la semaine qui va venir donc jeudi et dimanche prochain il n'y aura pas de stream il n'y aura pas de stream je prends quelques jours de repos et ça va tomber au moment de mes streams je ne suis pas encore certain faut que je m'organise faut que je vois peut-être de faire des streams hors série entre demain et mercredi mais je ne vous promets rien je dis ça en mode j'en ai vaguement discuté mais je ne sais pas encore si ce sera le cas donc peut-être qu'il y en aura peut-être qu'il n'y en aura pas restez sur le qui-vive n'hésitez pas à activer justement les petites notifications côté Twitch ou côté Twitter ou de toute façon quand je démarre un stream j'envoie un message sur Twitter sur Mastodon et sur le Discord de la chaîne dont le lien est en dessous mais habituellement je stream les jeudis de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h bon cette fois-ci élection de présidentielle oblige j'ai décalé légèrement et comme en plus le contenu était légèrement plus court et bien on termine encore plus tôt donc comme ça au moins on est tranquille il y a normalement les replays donc pendant deux semaines sur Twitch et ensuite malheureusement j'ai pas mal de vidéos de retard mais justement le temps de repos j'espère pouvoir mettre des vidéos sur YouTube ensuite normalement les replays vont sur YouTube et les replays je les laisse en durée complète donc quand un stream fait 2h vous avez les 2h directement sur YouTube aussi voili voilou entre les streams vous pouvez discuter avec moi sur les réseaux sociaux Twitter Mastodon normalement tout est indiqué en lien pour ne rien rater bien entendu vous pouvez comme Vincent Tux comme Félix Sirose vous pouvez follow la chaîne vous pouvez aussi pour me soutenir vous abonner si vous avez Amazon Prime sachez que vous avez un abonnement gratuit qui est possible il faut juste penser à le renouveler d'un mois sur l'autre et puis sinon vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube voili voilou c'est fini pour cette fois-ci je vous donne rendez-vous donc non pas jeudi de la semaine prochaine mais jeudi de la semaine d'après peut-être un peu avant s'il y a des hors-séries et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine allez bye 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 Sous-titrage ST' 501